Les amis, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour parler du Real Madrid et plus précisément d'un joueur. Ça pourrait être d'ailleurs un jour férié tant on a attendu cet événement, les premiers pas d'Ardagüller. Quel joueur, mais quel joueur ! Alors il n'a pas marqué ce soir, mais ce qu'il a montré, on voit que ce joueur il pue le talent par séquence, par séquence. Il y a une séquence d'ailleurs où il va faire un 1-2 avec Kamavinga, puis orienter le jeu côté gauche. Alors oui, toute proportion gardée, mais il y a une similitude avec Messi quand même. Alors dans le jeu, je le trouve plus proche d'un Mesut Ozil ou d'un Zidane, même dans son positionnement. Il n'a pas la percussion qu'avait un Lionel Messi plus jeune, mais dans la gestuelle, il y a quand même un peu de l'argentin. On sent que c'est un joueur qui a un énorme talent. Il a joué une heure de jeu ce soir, c'était évidemment l'attraction, parce que si on a tous regardé ce match de Copa del Rey contre une quatrième division espagnole, ce n'était pas pour se régaler, parce que le match était quand même assez pourri de manière générale. C'est un match bourbier, mais c'était surtout pour voir Arda Guller. Donc on va revenir sur tout ça les amis. Et puis Carlo Ancelotti, on l'a critiqué, qu'il ne faisait pas jouer les jeunes. Ce soir, il nous a régalé. Fran Garcia, Nacho Carrillo, qui vient donc du Castilla. Vinicius Tobias, c'est la première fois que j'ai vu jouer le latéral droit brésilien. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Un milieu Camavinga, Ceballos et surtout, vous le voyez, Arda Guller, Nico Paz et enfin Brahim Diaz avec Roselou. Mais voilà, d'avoir Arda Guller, Camavinga, Nico Paz, Carrillo, Tobias, Fran Garcia. Oui, ce Real a un bel avenir devant lui parce qu'on a un réservoir qui est totalement dingue. Mais avant ça, il fallait rappeler qu'on le sait, cette compétition est quand même maudite aux yeux du Real Madrid. Alors, on a gagné l'an passé et ça faisait 9 ans que le Real ne s'était pas imposé en Copa del Rey. La dernière fois, c'était en 2014 également sous Carlo Ancelotti. Mais le Real n'a jamais conservé son titre en Copa del Rey depuis 1976. Vous le voyez, il n'a conservé son titre dans aucune des 7 éditions où il a remporté ce trophée depuis le changement en Copa del Rey en 1976. Défi, oui, c'est une des priorités de Carlo Ancelotti. On a, en tout cas, je trouve, le banc pour jouer sur tous les tableaux cette saison. D'ailleurs, je crois que mercredi, là, c'est la super Copa d'Espagne contre l'Atletico Madrid. Évidemment, on traitera de cette rencontre-là. Mais oui, pour moi, le Real doit aller chercher une nouvelle Copa del Rey parce que même au niveau des trophées vis-à-vis du Barça, on est légèrement en retard. Et puis, donc, Arda Guller, l'attraction du soir, c'est le troisième Turc à jouer sous les couleurs du Real Madrid. Il y avait donc Altintop dans les années 2000, il y a eu également Sahin. On ne compte pas Ozil, même si, évidemment, il y a une affiliation avec Ozil parce que même poste, même origine, parce qu'Ozil était aussi d'origine turque et voilà. Et d'ailleurs, Arda Guller, c'est le premier qui s'est créé une occasion. Et ce que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant chez ce joueur, c'est que, vous savez, tous ces gauchers style Robben, style Messi, style Or, peut-être pas Salah, Garrett Bale, tous ces joueurs-là ont un pied gauche fantastique, mais non pas de pied droit. Et à plusieurs reprises ce soir, ce que j'ai remarqué chez Arda Guller, j'ai moité tous ses positionnements, tous ses faits et gestes pour vous faire la meilleure analyse possible, c'est qu'il n'a pas peur d'utiliser son pied droit. Il a eu une grande liberté ce soir au niveau de son positionnement. Il a notamment été plusieurs fois sur ce côté droit pour centrer en première intention du pied droit. Et là, sur cette occasion-là, il va tirer malheureusement du côté fermé, donc là où il y a le gardien de but et il ne va pas marquer, il va obtenir un corner. Peut-être qu'avec un peu plus d'expérience, il aurait croisé sa frappe côté ouvert. Mais en tout cas, fait très intéressant, c'est qu'il n'a pas peur d'utiliser son pied droit. Et quand tu es un gaucher, je trouve que c'est une énorme qualité. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, puisqu'on est arrivé à la mi-temps à 0-0. Mais le fait, pour moi, de cette rencontre, c'est ça. C'est ce coup-frein d'Ardagüller qui est obtenu au niveau des 20 mètres par Ceballos. Et là, il y a une grande discussion entre les deux joueurs. Et on comprend alors qu'Ardagüller, qui veut prouver sa famille est dans le stade, il y a énormément de grandes légendes du Real Madrid, tels Solari, Butragueno, Roberto Carlos, ce qui prouve que le Real est une institution. Mais il avait à cœur de prouver, parce qu'il y avait une pression énorme autour de ce joueur qui n'avait jamais porté le maillot du Real Madrid, même pas en match amical. Il avait enchaîné les blessures, les rechutes, etc. Et là, il va voir Ceballos, il négocie avec lui, il veut le coup-frein. Déjà, ça prouve que le joueur a du caractère, très bon signe. Et en plus de ça, il va assumer derrière, il va la mettre sur l'équerre. Alors, je n'ai pas un screen, mais on voit le gardien qui plonge au début, comme ça en direct. J'ai l'impression que c'est le gardien qui l'arrête, mais non, il la frappe sur le poteau. Et rien que ça, je me dis, peut-être qu'il n'aura pas le gabarit pour jouer des fois dans des rencontres ultra-physiques, tels l'Atletico ou des clubs anglais. Mais en tout cas, sur les coups de pierreté, il peut nous tirer tous les coups de pierreté au 20 mètres. Et pareil, dans la gestuelle, il me rappelle Messi. Donc, oui, il n'a joué qu'une heure de jeu ce soir. Je pense que Carlo Ancelotti n'a pas voulu le blesser parce que dans ce genre de match contre des amateurs ou pseudo-amateurs, il y a souvent des blessures, surtout avec des pelouses aussi pourries. Moi, je suis paysagiste dans mon autre métier. Et quand je vois cette pelouse, je vois qu'elle est pleine de maladies, avec des tâches jaunes partout. C'était un fake, un fake. Pardon. Donc, le Real qui va finalement débloquer la situation en deux minutes grâce à cet homme-là. Alors, je trouve que le pénalty, honnêtement, il est très, très généreux pour le Real. Il y a contact, mais franchement, il n'y a pas contact. Ce n'est pas un contact qui, à mes yeux, mérite un pénalty. Ce sera transformé par José Lu derrière. C'est Brian Diaz qui provoque ce pénalty et qui va mettre le 2-0 une minute après. Et franchement, Brian Diaz, on a beaucoup parlé d'Ardagula, mais on va dire quelques mots quand même sur Brian Diaz. C'est un joueur qui me surprend énormément. Regardez cette statistique. Il a marqué 5 buts en 9 titularisations pour le Real Madrid, toute compétition confondue cette saison. C'est autant que sur les 32 matchs lorsqu'il avait joué sous les couleurs du Milan. Et je vous parlais de belles surprises. Ouais, il en fait partie parce que je ne m'attendais à rien. En fait, je m'attendais à Asensio Bis. Et je m'aperçois que c'est un joueur qui a beaucoup plus de polyvalence dans son positionnement, dans son jeu. Alors, il n'a pas la frame d'Asensio, mais je le trouve très intéressant. Même dans la création qu'il peut apporter, il est à peu partout. Il a beaucoup de rythme et j'aime beaucoup. Je suis vraiment très, très content de son apport cette année au Real Madrid. Même si ce n'est pas un titulaire à part en terre. Mais c'est pour moi, si je dois choisir dans la hiérarchie, le 12e, 13e homme cette saison. On fait un petit bilan des joueurs que j'ai suivis ce soir. Donc, Ardaguler, je vais décaler mon téléphone. Donc, une heure de jeu, 53 ballons de toucher, 90% de précision dans ses passes. Alors, il y a beaucoup de passes qui, comment dirais-je, où il ne prend pas beaucoup de risques. C'est des passes à 3-4 mètres. Mais bon, quand même, 3 dribbles réussis, un coup de boiserie, ce qu'ils appellent, c'est un coup, un poteau. Et une frappe cadrée, c'est celle que je vous ai montée, que je vous montrais. Donc, ouais, de bons débuts, je trouve, pour Ardaguler. C'est un joueur qui sera utilisé en tant que super sub. Je ne le vois pas être titulaire à court terme parce que physiquement, je trouve qu'il n'est pas encore terminé, si je puis dire, musculairement parlant. Et surtout, on va en parler juste après, je trouve qu'il y a un embouteillage qui va se créer du côté du Real Madrid. Parce que Hendrick va arriver en fin de saison. On a Nicopaz qui est également gaucher, qui aime jouer en tant que Minero 10. Et qui, ce soir, j'ai trouvé plutôt mauvais. Je l'ai mis dans mes flops, Nicopaz, parce qu'il a été cantonné à jouer sur le côté droit, comme le faisait Gareth Bale à l'époque. Et on le sait, ces gauchers sur le côté droit, mis à part Robben, on va dire Salah et Messi, ils deviennent trop prévisibles. Quand ils n'ont pas ce côté, comment dire, où ils mettent beaucoup d'impulsivité dans leur jeu. Et je trouve que ça va poser problème. Qui va être le premier dans la hiérarchie ? Alors oui, Hendrick a plus ce rôle à la rigueur de numéro 9 par rapport à Ardaguler qui est plutôt dans un meneur de jeu. Mais quand même, je trouve que ça fait beaucoup de gauchers, petits gabarits, qui aiment rentrer dans l'axe. Attention ! Donc, au niveau de son positionnement, alors j'ai pris la map d'Ardaguler. On voit qu'il joue dans l'axe, mais qu'il a tendance quand même à partir côté droit pour rentrer sur son pied gauche. Et en fait, je ne vous l'ai pas mis là, mais la map de chaleur, comme on appelle ça, de Nicopaz, c'était exactement la même ce soir. Donc à un moment, c'est vrai que les deux joueurs pouvaient se marcher dessus. C'est peut-être la limite qu'on pouvait tirer ce soir. Vinicius Tobias, quant à lui, intéressant. Je trouve qu'il a le niveau pour jouer dans ce genre de rencontre. Par contre, je ne lui donne pas une grande carrière. Je trouve que dans son rôle défensif, c'est très limité. Alors certes, offensivement, on voit qu'il a quelque chose, qu'il arrive à se projeter vers l'avant, à s'entrer. Mais je trouve que dans ses contrôles, c'est parfois hasardeux. Dans ses passes, pareil. Et dans le repli défensif, c'est plutôt pareil. Il ne m'a pas convaincu entièrement. Donc, s'il n'a pas joué jusque-là, pour moi, il n'y a pas de secret. C'est que c'est un joueur qui a un bon niveau, mais qui n'a tout simplement pas le niveau à mes yeux pour jouer en tant que titulaire du Real Madrid. Donc, je ne pense pas qu'il fera partie de la relève de Carvaral, malheureusement pour lui. Au niveau des statistiques, bon, large domination, vous le voyez. Je crois que depuis que je fais des débris, je n'ai jamais vu d'un momentum avec autant de domination du Real. Même si, même si, ils ont quand même réussi à marquer un but en toute fin de rencontre. À cause d'une boulette de Fran Garcia, ils ont quelques situations dangereuses. Mais globalement, le Real a eu la possession et c'était plutôt facile. Encore heureux, puisqu'on parle quand même d'un club qui joue en quatrième division. Au niveau de mes tops, j'ai mis Ceballos. J'ai trouvé son, comme d'habitude, il déçoit rarement l'Espagnol en fait. Alors, il n'a pas un jeu très rapide, mais il arrive à bien orienter le jeu. C'est un mec qui arrive à gérer le tempo d'une rencontre. Et j'aime beaucoup avoir ce genre de joueur en tant que remplaçant. J'espère qu'il va accepter cela, parce que ce n'est jamais facile quand il est footballeur d'être remplaçant. Mais même quand il rentre dans des rencontres, je le trouve rarement décevant. Donc, ce soir, je l'ai trouvé très très bon. Évidemment, Ardaguler, parce que pendant la première heure de jeu, pour moi, ça a été le meilleur joueur. Et puis, évidemment, Brahim Diaz, parce qu'à l'origine des deux buts, c'est lui qui provoque le pénalty. Et c'est lui qui marque le deuxième but. Et à ce moment-là, le match est totalement terminé. Au niveau de mes flops, j'ai mis donc Nikopaz, très discret, maladroit, trop d'erreurs. Il a une tête à un moment, parce qu'il est assez grand finalement, Nikopaz. Il aurait pu la cadrer, il ne la cadre pas. Et j'ai mis Rossellou, parce que, oui, il met le pénalty. Mais à côté de ça, il a absolument tout loupé ce soir. Et ce n'est pas parce qu'il a mis un pénalty que je dois les mettre dans mes tops. Donc, plutôt déçu de Rossellou. Et j'aurais pu mettre Fran Garcia. Parce qu'en toute fin de rencontre, selon moi, le but, c'est de sa faute. Parce qu'il se fait trop facilement éliminer. On parle d'un joueur qui, défensivement, a de grosses lacunes, Fran Garcia. Donc, plutôt déçu de son apport défensif, lui aussi. Je m'attendais à mieux concernant Fran Garcia. Je savais que c'était un joueur qui, honnêtement, sur le plan offensif, n'allait pas me décevoir. Mais je pensais quand même qu'il avait plus d'atouts défensivement. Et ce n'est pas le cas. Et ce soir, contre une équipe de 4e division, il se fait quand même facilement éliminer. Donc, voilà pour mes flops et mes tops. Et on passe aux notes. Vous le voyez, Rossellou est bien noté. Mais pour moi, ce n'est pas mérité. Nicopaz, pire note de la rencontre. Meilleur joueur, c'est Sebaïos avec Ardagüller. Je ne suis pas réellement surpris. Kamavinga est bien noté. Attention à Kamavinga. J'ai lu dans la presse espagnole qu'il a directement rejoint le vestiaire. Et qu'il pourrait avoir contracté une blessure à suivre. Ce serait vraiment une triste nouvelle pour le français qui vient de revenir. Fran Garcia a bien noté. Je ne comprends pas également. Et Brahim Diaz qui aurait mérité largement un 7,5, voire un 8. Voilà les amis, vous avez donc Unibet pour finir ma rencontre. Qui est mon partenaire de cette saison. Qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet. Voilà, vous avez tout ça en description. Donnez-moi les amis, pour cette rencontre, votre avis et votre réaction vis-à-vis d'Ardagüller. Qu'est-ce que vous avez pensé de la pépite turque ? Pensez-vous qu'il peut s'imposer à court terme au sein du Real Madrid ? Donnez-moi vos tops et vos flops. Et on se retrouve très rapidement, parce qu'on va parler de l'Atletico cette semaine. Évidemment, vous aurez l'avant-match qui sortira lundi ou mardi. Et le débrief mercredi soir, la Supercopa, qui est un réel objectif. Parce que c'est un trophée que tu peux remporter en deux matchs. Malheureusement, on a le tableau de la mort. Ce sera Atletico et sûrement le Barça. Mais ce n'est pas grave. Le Real n'a peur de personne. Et on va donc affronter les Colchoneros. Ce sera une belle rencontre. Donc, je vous attends les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !